Donc on se retrouve à la Dreamhack Open 2017, je suis avec Amanec du coup, ils viennent de gagner contre Navi, deux maps à une. Tu as d'ailleurs fait de très gros scores, est-ce que tu peux revenir un petit peu justement sur la LAN, sur le match, enfin sur le tournoi de manière générale ? On a joué Navi, la première map on joue Cable, on met le pistol, le terreau, donc là on commence à dérouler, mais dès les premiers rounds en fait, on perd deux clutches directement, donc du coup on était directement un peu au fond et on n'arrivait pas à déployer notre jeu en terreau, du coup on s'est fait vite dépasser quoi. Après en CT, on essayait de remonter, mais c'était un petit peu dur quoi, niveau économiquement tout ça. Du coup on s'impose sur Cable, du coup on perd sur Cable 16-7, après on passe directement sur sur train, donc leur pick, parce que Cable c'était notre pick, là on joue sur train, là on commence à mettre le pistol CT, on commence CT, on met le pistol CT, là on s'en sent plutôt confiant, on met le premier round armée, là on commence à enchaîner, on met tous les rounds jusqu'à la fin, tous les clutches sont en notre faveur et on s'impose de 14-1. Ouais c'était ouf quand même. Et après on passe terreau, là on souffle un peu, on reprend nos esprits, on essaye de, on essaye de pas trop dépenser d'argent et de sécuriser les deux derniers rounds, donc ne pas trop s'affoler tout ça, mais on a réussi à garder les sang-froids, c'était très important. Du coup on s'impose 16-7 ou 16-9, je sais plus trop le score, sur train. Et ensuite la dernière map, donc Mirage, on commence terreau, on met le pistol, on déploie notre jeu, on est plutôt confiant sur cette map, et on s'impose 11-4 en terreau, après on passe CT, on met le GR, là ils commencent à faire un peu n'importe quoi, ils font que des déclics tout ça sur les BP, donc c'est plutôt facile à défendre, et on s'impose 16-4 quoi. Voilà. Du coup comme tu l'as dit, vous avez perdu contre Navi votre premier match, là vous gagnez donc en BO3 contre deux maps à une, comment tu, qu'est-ce que vous avez fait justement pour step up d'un jour à l'autre comme ça, et arriver à gagner contre l'une des meilleures équipes du monde, avec des joueurs comme justement Simple, Guardian, du coup ouais, comment vous avez fait d'un jour à l'autre comme ça pour changer de visage contre cette même équipe ? Changer de visage ? Bah je pense que globalement en fait sur la première map quand on les avait rencontrés en BO1 là, sur la première map sur train, ils avaient beaucoup de chance quoi, enfin tous les rounds étaient en leur faveur, tout balançait de leur côté, ouais que ce soit le cycle écho, les pistoles rondes, les échos, tout était en leur faveur, et aujourd'hui bah c'était un autre jour, c'était différent, on avait une autre dynamique, et eux ils avaient une dynamique plutôt plutôt négative parce qu'ils avaient perdu Moussport 16-3 sur Mirage la veille quoi, et du coup du coup globalement on avait un ascendant psychologique sur eux quoi. Et du coup toi ça te fait quel effet de la venir à la Dreamhack Tour en tant que joueur justement, devant un public français, qu'est-ce que tu penses de la LAN ? Un petit mot par rapport à tout ça ? Bah la LAN c'est une bonne LAN, moi je trouve que l'environnement tout ça, la ville de Tours, moi j'aime bien l'environnement. Moi j'avais fait la LAN l'année dernière, j'avais fait le Bioc, l'année dernière je l'avais remporté avec l'équipe Red Instinct, ouais globalement la LAN je trouve que c'est une des meilleures LAN de France, après je sais pas trop le classement tout ça, mais ouais c'est une des meilleures LAN de France c'est sûr. Ok du coup on va revenir un petit peu sur l'actualité aussi de ton binôme, avec ton, donc à Manek Débo Duvec, vous êtes parti de chez Vex pour rejoindre donc Misfits, une structure américaine, est-ce que c'était, comment ça s'est passé ? Du coup tu peux nous raconter comment ça s'est passé et aussi est-ce que tu viens un petit peu l'American Dream ou ça se passe comment aussi de ce point de vue là, de devoir aller aux Etats-Unis, parler anglais etc. Raconte nous un petit peu cette histoire. Toute l'histoire avec Envy Academy tout ça ? Bah ouais j'étais chez Vexed, ensuite Débo s'est fait pic par Envy là, il a été racheté par Envius, du coup après je me sentais plus trop à ma place dans l'équipe chez Vexed, du coup j'ai décidé de partir. Bah Aji m'a suivi et ensuite dans l'ombre le projet Envy Academy se mettait de petit à petit en place et une semaine ou deux semaines je me rappelle plus trop, juste avant que Envy Academy allait se faire. Là on nous propose moi et Débo de partir en Amérique, de jouer en Amérique pour Miss 8. Et du coup après avoir reçu la proposition on a bien réfléchi, on a posé les pour et les contre et finalement on a pris la décision de tenter l'aventure chez Miss 8. Et moi au fond de moi je sais très bien que j'ai pris la bonne décision et que je ne vais pas regretter la décision que j'ai prise. Même si on fait des mauvais résultats tout ça, je ne remettrai jamais en cause la décision que j'ai prise. Et sinon du coup raconte-nous un petit peu, est-ce que là tu dois vivre une expérience assez dingue justement ? Vous êtes allé déjà quoi une semaine ou deux aux Etats-Unis ? Comment, dis-nous, ça fait quoi d'être justement maintenant joueur pro à plein temps ? Tu l'étais déjà mais avec un salaire je suppose bien plus important que quand tu étais chez Vexen, comment tu vis du coup ça ? En plus tu enchaînes les interviews justement, là on est sur Vacar mais tu es passé aussi chez Ogaming et chez nos amis d'Aha notamment. Comment tu vis tout ça ? Comment tu gères un peu tout ça ? Je le vis plutôt bien globalement bien sûr. Après je suis resté qu'une semaine à Los Angeles, je n'ai pas eu trop le temps de découvrir la ville quoi, surtout qu'elle est immense quoi. Et après au niveau de l'aventure, l'expérience américaine, ça apporte beaucoup de choses au niveau de la langue anglaise, ou sinon au niveau des relations, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux paysages, de nouvelles visions de jeu. Beaucoup de choses, beaucoup de choses de nouvelles est apparue quoi. Je ne sais pas trop comment dire. Après au niveau de l'argent, au niveau de la balance, ce n'était pas une question d'argent. Globalement c'est plutôt un projet et c'était une opportunité qu'il fallait saisir tout de suite parce qu'on était prêts. Globalement on était prêts à franchir le pas et j'espère qu'on va réussir quoi. Et du coup on dit souvent que le niveau européen sur Counter-Strike est supérieur que le niveau nord-américain. Est-ce que tu peux nous confirmer ça ? Globalement le niveau européen c'est sûr, il est plus élevé que le niveau américain. Mais après il y a quand même des équipes en Amérique comme Liquid, Cloud9, NRG, Optic, SK, Immortals, ces équipes là. Elles sont fortes quand même. Mais après l'autre partie des équipes, c'est vrai que le niveau est plutôt faible quoi. Voilà. Récemment, tu le sais, c'est sûr que tu le sais, Kali a rejoint ton ancienne structure. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu ça de ton point de vue justement de gamer ? Alors, l'arrivée de Kali chez Vexed. Moi, j'en avais déjà entendu parler juste avant en fait. Parce que NPK en fait, il voulait absolument rejouer avec Kali. Parce que c'est son meilleur ami ou je ne sais plus trop si c'est son meilleur ami tout ça. Mais ils s'entendent bien. Et du coup, il voulait faire un projet avec lui. C'était quasi sûr à 100%. Et du coup, ce projet s'est concrétisé quoi. Voilà. Et sur le fait justement que Kali, c'est quelqu'un qui est Vagban. Toi, tu t'en penses quoi que le joueur puisse revenir comme ça sur la compétition Counter-Strike ? Je dirais que... En fait, c'est par rapport à l'ESL quoi. C'est comme sur 1.6, quand tu cheatais une fois, que tu étais ban, tu avais un ban de deux ans. Et après le ban de deux ans, tu pouvais revenir quoi. Donc là, c'est plutôt lié à l'ESL quoi, le ban. Et du coup, je comprends totalement qu'il soit des bannes des événements ESL après deux ans qu'il ait triché quoi. Ça marche. OK. Je tiens à remercier pour cette interview. Chez VACARM, on a l'habitude de laisser l'invité conclure. Donc, c'est à toi. La caméra est juste ici. Alors, merci à vous d'abord. Merci à VACARM. Merci à Misfits aussi. Merci à Cyril. Tout particulièrement. Et merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans notre projet. Et j'espère que, j'espère que ce sera une réussite pour nous quoi. Voilà.